Ce tutoriel va démontrer comment télécharger des sous-ensembles dans ODSI. Dans plusieurs cas, lorsque vous travaillez avec des bases de données, vous allez seulement être intéressé aux réponses de certaines questions ou d'une certaine démographie. Faire des sous-ensembles va accélérer le processus de téléchargement et vos données seront beaucoup plus faciles à travailler avec. Pour télécharger un sous-ensemble d'une base de données, ouvrez la base de données, cliquez le bouton Télécharger, ensuite cliquez Sous-ensemble. Les sous-ensembles Pensez les variables dont vous voulez travailler avec dans la colonne de gauche. Choisissez autant de variables que vous voulez comparer. Dans plusieurs cas, vous allez utiliser les bases de données à des fins de la liste statistique. Pour ce faire, vous devez vous assurer de télécharger la variable de pondération. Cliquez sur la variable de pondération pour l'ajouter au sous-ensemble. Vous devriez aussi ajouter la variable du numéro d'enregistrement séquentiel retrouvé sous Renseignement administratif afin d'être en mesure d'ajouter d'autres variables à votre fichier de données à un autre moment. Après avoir terminé d'ajouter toutes les variables, vous pouvez voir que le filtre est activé. Ceci nous dit que nous avons réussi la création du sous-ensemble. Vous pouvez cliquer maintenant sur OK. Ensuite, choisissez un format et appuyez Téléchargement. Il est à votre avantage de télécharger aussi la documentation afin d'avoir tout ce dont vous allez avoir besoin pour travailler sur votre enquête. Maintenant, essayons de télécharger des cas spécifiques. Nous allons encore utiliser l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Cette fois-ci, nous voulons voir les réponses de toutes les questions, mais seulement les réponses des femmes sous l'âge de 35. Nous allons commencer par sélectionner sous-ensemble. Ensuite, nous allons choisir notre première variable sous Renseignement socio-démographique, sexe. Cliquez sur Ajouter au sous-ensemble. Nous voulons filtrer les données par réponse. Alors, choisissez Femme ayant une valeur de 2. Cliquez sur Ajouter. Nous voulons tous les cas où le sexe est égal à la valeur de 2. Cliquez sur Plus pour ajouter une seconde variable. Maintenant, nous allons spécifier notre tranche d'âge. Je suis intéressée à la tranche d'âge des répondants de n'importe qui sous l'âge de 35. Nous pouvons s'apercevoir que 35 a plusieurs valeurs. Pour simplifier, je vais sélectionner la catégorie d'âge 35 à 39 ans ayant une valeur de 7. Maintenant, je vais spécifier que je veux seulement les cas où la valeur est inférieure à 7. Cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur Télécharger. Choisissez votre format désiré. Cliquez Téléchargement. N'oubliez pas votre documentation supplémentaire. Merci.